Alors salut c'est Lex, alors si tu ne me connais pas, je suis formateur indépendant au métier de l'animation et donc pour ce faire je produis du contenu que je mets à ta disposition gratuitement sur internet donc sur Animaré TV, Animaré FB, j'ai aussi un canal payant qui s'appelle la médiathèque Animaré mais donc on va voir la description de la vidéo si ça t'intéresse mais moi ce que je fais c'est que j'essaye de faire en sorte de t'apporter de l'aide sur le terrain pour toi dans tes pratiques que tu sois animateur, directeur, formateur ou tout ça au féminin et donc dans ce cadre là je mets aussi à disposition des coups de fil dans lesquels tu peux m'appeler directement et donc discuter avec moi de soit les contenus que je produis, soit les problématiques que tu peux rencontrer sur le terrain voire même tout simplement des réflexions pédagogiques et c'est dans ce cadre là que j'ai donc là ici avec moi au téléphone, j'ai Marc qui est avec moi qui donc m'a passé un coup de fil, donc va voir la vidéo des coups de fil si ça t'intéresse voilà tu vas tomber dessus facilement et donc du coup Max, pardon Max, Marc me passe un coup de fil parce qu'il va bientôt devoir diriger un accueil collectif de mineurs et Marc il t'expliquera comment sa situation un petit peu par lui-même mais Marc a besoin un petit peu d'aide pour comprendre ou du moins avoir une meilleure vision sur la globalité, l'ensemble de la chose, du rôle de direction est-ce que je me trompe jusque là Marc ? Non, non, pour l'instant c'est exactement moi de Marc Ok, super et donc si tu me connais, tu sais que comme en début de vidéo ce que je vais te dire, c'est juste avant que le générique démarre c'est d'aller prendre de quoi noter si tu en as besoin Marc, si toi tu as besoin de quoi noter, c'est le moment mais normalement je pense que tu as déjà dû prévoir le coup Moi c'est très simple Ok Bienvenue sur Animaretv, la chaîne de ton centre de formation dématérialisé Abonne-toi si tu ne peux rien manquer ou parle-en à ceux que ça intéressera Si tu as des questions sur les contenus ou des propositions de sujets à aborder n'hésite pas à m'envoyer un message privé sur Animaretfp Si tu peux juste donner ton avis ou ouvrir un débat tu peux le faire dans les commentaires, c'est fait pour ça Enfin, les liens vers tous les canaux d'Animaret sont dans les descriptions de chaque vidéo Bon visionnage, Lex Alors Marc, juste avant que je te propose de te présenter l'ensemble des personnes qui nous écoutent est-ce que déjà tu es bien d'accord et au courant que je vais enregistrer la conversation donc que je suis déjà en train de l'enregistrer et que derrière je risque potentiellement de la réutiliser dans mes activités, qu'elles soient gratuites, payantes, etc. Non, 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 il n'y a aucun problème Ok, donc on est bien d'accord Ok, Marc, est-ce que tu veux bien te présenter un petit peu et quand je dis te présenter, c'est principalement dans l'animation et quel est le contexte qui fait que tu me passes ce coup de fil ? Alors en fait, je m'appelle Marc, je suis 36 ans donc je suis dans l'animation depuis 14 ans donc voilà, j'étais animateur et je me plaisais énormément dans mon rôle d'animateur basique on va dire jusqu'au jour où j'ai voulu évoluer un petit peu dans mes pratiques et dans ma façon un petit peu de voir l'animation et mon rôle aussi auprès des enfants donc j'ai passé le BPG à CLTP Ok Et donc voilà, ça a été une énorme révolution on va dire dans tout ce que j'ai pu apprendre et faire en termes de formation Oui Et suite à cette formation, j'ai souhaité m'engager un petit peu plus dans un projet, dans vraiment la direction que je voulais donner à mes actions et au contenu qu'on proposait aux enfants également Donc j'ai cherché un rôle de directeur adjoint que j'ai trouvé assez rapidement on va dire Et voilà, et le problème c'est que ce rôle de directeur adjoint était assez éloigné de chez moi donc il y avait pratiquement une heure et demie de route pour y aller Ah oui quand même Donc même si voilà, il y avait beaucoup de plaisir à faire ce rôle là Donc j'ai continué à postuler à droite, à gauche on va dire Et là j'ai trouvé un rôle de directeur pur et dur on va dire dans un centre beaucoup plus prochain Et donc voilà, je suis très très content de cette opportunité Oui Le seul problème c'est que voilà, on va dire que mon rôle d'adjoint il a duré 6 mois Ok Donc en termes d'accompagnement d'équipe et tout voilà j'ai déjà vu, j'ai déjà vu pas mal de choses Mais après voilà, c'est vraiment tout ce qui va être Ce qui m'inquiète un petit peu c'est vraiment tout le rôle administratif du directeur Oui Parce que j'ai pas pu avoir cet accompagnement on va dire sur le terrain de connaissance et d'aide de ma directrice actuelle Oui Pour pouvoir apprendre sur le tas Et donc j'ai peur voilà, de me retrouver un petit peu en difficulté vraiment sur ce qui va être administratif Parce que voilà, ce qui va être encadrement d'équipe, tout ça, ça ne fait pas forcément plus peur que ça Oui Mais c'est vraiment voilà, le côté administratif, j'ai pas mis de faire forcément trop trop de bêtises Et voilà, et encore une fois, quelque part d'administratif c'est tout ce qui va être accompagnement En cas, c'est tout ça Oui Que j'ai pas du tout vu Donc voilà, je vais avoir dans ma prise de fonction, je vais avoir un encadrement qui va être là justement Pour m'aider là-dessus Mais voilà, j'essaie de prendre le plus d'infos possible, d'avoir la prise de fonction Pour pouvoir être le moins perdu possible le jour où il Eh bien écoute, moi je pense que tu as bien raison Parce que en fait, le rôle de directeur c'est déjà quelque chose qui est d'énorme Dont on ne se rend pas forcément compte tant qu'on n'a pas mis les pieds dedans Et notamment aussi la partie administrative En fait, la partie administrative, sa lourdeur va plutôt dépendre de la structure routée Bien évidemment, il y a des minimums légaux à respecter Parce qu'on est en France, que c'est la loi, etc. Mais après, selon la structure dans laquelle tu vas être Après, chaque structure est un petit peu ses propres protocoles internes Au niveau du suivi administratif qui ne concerne pas ce qu'on va transmettre à l'État Ok ? Et donc voilà, moi j'ai, juste pour donner des exemples C'est que moi j'ai déjà fait des séjours où en direction on donne une petite pochette Une petite pochette là au format A4 où tu as une vingtaine de feuilles Et on te dit là dans 15 jours, comme j'ai déjà fait des structures où tu récupères des mâles Vraiment, tu as une mâle, tu as un coffre de paperasse à devoir administrer pendant ton séjour Et donc en fait, voilà, moi ce que je te propose Après, tu me dis si ça te va ou si ça te va pas Mais ce que je te propose, bien évidemment, c'est qu'on revienne déjà sur la partie administrative Qui t'intéresse fortement Et après, si tu veux, moi je vois les choses du rôle de directeur Je le vois sur trois grands axes, trois grands points qu'il faut absolument avoir bien en conscience Donc le premier point, c'est sur la pédagogie appliquée Donc c'est en gros, qu'est-ce que toi tu veux qui se passe sur le terrain Avec tes prérogatives et tes orientations pédagogiques que tu vas vouloir mettre en place La deuxième chose qu'il faut bien prendre en compte, c'est comment gérer, comment tenir la gestion d'une équipe d'adultes Et bien évidemment aussi la troisième chose, c'est de tenir l'administratif Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai préparé dans mon coin Alors là, je m'adresse à toi qui est derrière la vidéo, qui est derrière ton écran En fait, Marc, ça va faire quand même quelques, une bonne quinzaine de jours Quand on est en communication un petit peu Pour préparer un petit peu ce coup de fil Parce que normalement, les coups de fil, ce que je fais, c'est que je les fais de tête à la volée Mais là, ce que Marc me demande, j'espère que tu le comprends bien C'est que c'est quelque chose d'énorme qui est de te préparer au rôle de directeur en fait Et donc voilà, il y a quelque chose qui existe déjà C'est le BAFD et après les centres de formation, bien sûr BPGEPS et tout On parle un petit peu de direction Mais c'est une chose différente d'y être préparé en centre de formation Que de se rendre compte de la réalité du terrain Et donc c'est quelque chose qui, premièrement, demande déjà d'avoir des épaules assez larges Et ensuite, il faut bien comprendre que le rôle de directeur, c'est quelque chose qui est énorme Parce que tous les points que je viens de te citer, donc les trois points Donc pédagogie appliquée, gestion d'équipe d'adultes et administratif Ce sont des points après derrière qui se développent Et si moi, je voulais faire quelque chose de vraiment concret, cohérent, immédiat pour Marc Il me faudrait entre 10 et 26 heures de formation immédiate Ce n'est pas quelque chose qui est évident dans un premier temps Donc je tiens aussi à te préciser Et de toute façon Marc, on en avait déjà discuté un petit peu C'est que là ici, je ne vais pas pouvoir forcément rentrer dans les détails de chaque point Moi, ce que je vais faire ici, c'est plutôt avec Marc, lui expliquer ce à quoi il va devoir s'attendre une fois arrivé sur le terrain Marc, on est bien d'accord, on avait parlé de ça Oui, c'est ça, ça va être trop compliqué Mais après, voilà, c'est vraiment essayer de profiter de ton expérience à toi C'est ça Pour avoir quelques billes, pour être déjà un petit peu plus préparé Yes, et donc du coup, ce que je disais, c'est que c'est quelque chose qui est énorme Moi, ce que je vais faire sur Animaretv, c'est un projet pour 2020 Je vais revenir en détail dans des vidéos qui seront prévues juste pour ça Sur comment est-ce qu'on tient un séjour vraiment Là, je vais aller loin dans les détails des applications De tout ce qu'il y a à mettre derrière pédagogie appliquée Gestion d'équipe d'adultes et tenir un administratif Mais là, en gros, ce que je vais faire, c'est que je vais énoncer ce à quoi tu vas devoir te préparer En sachant que je vais quand même pas que survoler les choses Je vais t'expliquer quelques points qui sont plutôt importants quand même Ok, mais donc, du coup, Marc, est-ce que ça t'intéresse quand même Qu'on voit ce que je vois en pédagogie appliquée, gestion d'adultes Enfin, d'équipe d'adultes, ou tu veux juste l'administratif ? Non, non, vas-y, moi, toutes les infos qui sont bons à prendre, moi, je vais prendre Ok, d'accord Alors, oui, parce qu'en plus, ce qu'il y a, c'est que, voilà, Marc, dans le contexte dans lequel il m'appelle En fait, moi, quand il m'a expliqué sa situation, donc, sur Animaret FB en message privé Du coup, Marc m'expliquait, en gros, qu'il allait devoir récupérer une direction Et que, là, ben, voilà, malgré la formation et tout, qu'il avait pu passer BPGEPS Qui est une très bonne formation, le BPGEPS Mais c'est vrai que c'est difficile de se projeter sur la réalité du terrain Et moi, je disais à Marc que ce coup de fil m'intéressait vraiment de le faire Parce que, moi, si tu veux, la première direction que j'ai eue, je sortais de base BFD J'étais animateur, donc, c'était en 2011 J'étais animateur et je me suis retrouvé à devoir récupérer la direction du séjour Parce que le directeur en place nous a fait une crise cardiaque Et donc, évidemment, a dû quitter le séjour Et donc, quand Genesse Esport est arrivé pour faire un état d'allure de la situation Ils se sont rendus compte que j'avais passé la base BFD Et ils m'ont regardé, c'était un ultimatum ou un choix cornelien Où, en gros, c'était soit je reprenais le séjour, soit tout le monde rentrait chez lui Et en fait, moi, je disais à Marc que, du coup, moi, je me retrouvais vraiment dans cette situation que j'ai vécu il y a 10 ans Et, bon, 9, mais du coup, ça me tenait vraiment à cœur de l'aider un maximum Parce que, en fait, les réponses que je vais lui apporter Moi, j'aurais vraiment aimé les avoir dans mes premières pratiques avant d'arriver sur le terrain Parce que là, ce dont je vais te parler, on le survole à peine en centre de formation Si tu n'es pas forcément bien préparé Ok ? Bon, alors, ok, on continue, on passe tout de suite à la partie concrète Où, donc, ce que je vais faire Marc, c'est que moi, je vais te parler de plein de choses Déjà, si tu as des questions en plein milieu, tu n'hésites pas pour précision Et si jamais quand j'ai fini ou alors avant de passer à un autre point, tu as encore des questions sur ce même point-là Derrière, tu n'hésites pas, tu me poses toutes les questions que tu veux Non, ok, ça marche Ok, alors, bon, déjà, moi, je pense que la première chose avant de vouloir s'embarquer dans un rôle de direction C'est qu'il faut déjà savoir où est-ce que toi, tu veux aller avec tes orientations pédagogiques C'est, en gros, c'est quelles sont les pratiques, quelles sont les méthodes, quelles sont les techniques Qui, toi, te plaisent dans l'animation Qui correspondent évidemment au cadre législatif, jeunesse et sport Et de la sécurité du public que tu vas accueillir Mais à partir de ce moment-là, il n'y a pas de meilleure pédagogie qu'une autre Enfin, c'est ce que je pense Et voilà, pour faire simple, il y a deux grands courants de pédagogie qui se véhiculent dans l'animation C'est, tu as le séjour qui va être entièrement géré et organisé par les adultes Et en totale opposition, tu as le séjour qui va être géré par les jeunes, accompagné par les adultes, ok Moi, je pense qu'il n'y a ni meilleur, ni bon, ni pire que l'autre Il faut juste savoir un petit peu où est-ce que tu vas Et toi, derrière, en direction Donc déjà, qu'est-ce que tu préfères Et ensuite, qu'est-ce que tu as, toi, comme ressource A partager, à appliquer, à transmettre sur le terrain Pour que tes visions pédagogiques et tes orientations pédagogiques Soit transmises et respectées sur le terrain Donc ça, pour moi, c'est la première chose Et cette chose-là, ensuite, derrière, elle doit être Rédigée, mise sur papier dans un projet pédagogique Alors, pour ce qui est du projet pédagogique Je ne vais pas faire un grand laïus dessus immédiatement Je ne vais pas, voilà, j'ai déjà fait une vidéo Qui le reprend en long, en large et en travers Donc elle est là, à l'écran, sur la fiche N'hésite pas à aller la voir Et pour toi, Marc, je ne sais pas si tu as été la voir Mais cette vidéo-là, déjà, elle va t'en donner énormément Sur le contexte de toi, un petit peu Où est-ce que tu en es avec tes orientations pédagogiques Mais je pense que la première chose, vraiment Marc C'est d'avoir, de savoir toi, où est-ce que tu veux aller Et de mettre ça sur papier Pourquoi ? Ben, pour pouvoir, déjà, toi Mettre tes idées au clair Parce que le fait de les rédiger Ça va aider à structurer ta pensée Ensuite de ça, eh ben, évidemment C'est ton projet pédagogique qui va faire que En général, dans la plupart des cas Après, il y a toujours des exceptions Mais c'est le projet pédagogique qui va faire que L'organisme, l'organisateur de séjour Va valider ou pas De le poste de direction qu'il souhaiterait te confier Parce que c'est normal Ils veulent savoir un petit peu, toi Ce que tu veux mettre en place Aussi, c'est un moyen pour toi D'être crédible face à ton équipe Quand tu vas vouloir leur demander Telles ou telles actions Ou tel ou tel positionnement Par rapport à la pédagogie Que tu vas vouloir transmettre Sachant que, bon, voilà Moi, je te dis un petit peu tout ça Mais du projet pédagogique Mais le projet pédagogique Tu n'es pas obligé de le rédiger tout seul dans ton coin Tu peux, si tu y arrives Parce que ce n'est pas quelque chose d'évident Si tu y arrives Tu peux y inclure tous les acteurs du séjour dedans Mais bon, j'en parle un petit peu Sur la vidéo de présentation du projet pédagogique Mais ce que je veux dire par là C'est que oui Ton, toi, pour toi Ce serait plus simple De diriger ton équipe De la driver De la faire tendre Vers les objectifs de ton projet pédagogique Ou de tes orientations pédagogiques Si toi, tu as un projet pédagogique Qui est bien rédigé Qui est clair Qui est digeste Et qui est facile à lire Et qui est facile à expliquer Ok Et en plus de ça Que toi, tu prouves en permanence Que ce projet pédagogique Tu es crédible dessus Tu le tiens Et tu as aussi des solutions Un petit peu apportées Face à n'importe quel imprévu Qui pourrait se poser à toi Et ça Et aussi, enfin, en dernier lieu De rédiger ce projet pédagogique Va pouvoir te permettre Une certaine crédibilité aussi Face à ton public Parce que En gros Bon, alors Moi, ma vision C'est qu'à partir du moment Où pré-ado, ado Donc à partir de 12 ans Moi, je présente directement Le projet pédagogique aux jeunes Ensuite, avant 12 ans Mais voilà On n'est pas obligé de faire comme moi Mais ce que je veux dire C'est que Dans tous les cas Si toi, tu tiens A ce que tes orientations pédagogiques Soit appliquées sur le terrain Il va falloir Que tu les transmettes Correctement à ton équipe Qui, elle, va les transmettre aux jeunes Donc, en finalité Ton projet pédagogique Avec tes orientations Qui vont être mises sur papier dessus En dernier lieu Sa cible principale C'est le public D'accord Et c'est aussi lui Qui va te permettre Toi Derrière D'avoir une certaine crédibilité Par rapport à ce que toi Tu veux apporter au public Que ce soit consciemment Ou inconsciemment Ok Est-ce que ça va jusque là, Marc ? Ça va, ça va impeccable Après, pour répondre à ta question Je viens regarder les deux vidéos Sur le projet pédagogique Ouais, ok, super Ok, ensuite Donc ça, c'est pour moi La base C'est de savoir Toi dans ta tête Où est-ce que tu veux aller Avant de faire suivre des personnes Là où toi tu veux aller Mais il faut déjà que toi T'aies déjà une carte Bien claire dans ta tête Ok Ensuite La deuxième chose Que moi je pense Qu'il est important En tant que directeur Ou directrice C'est de bien se renseigner Un maximum Sur le séjour Que tu vas diriger en amont Et donc Quand je dis Te renseigner un maximum C'est vraiment Prendre un maximum D'informations Que ce soit à la fois Sur le public Donc déjà Quel public Tu vas devoir encadrer Est-ce qu'il y en a plusieurs Est-ce qu'il y en a qu'un seul Est-ce que c'est un public Où il va y avoir Du personnel handicapé Est-ce que ceci Est-ce que cela Est-ce qu'ils ont des particularités Enfin je veux dire par là Ça n'a absolument rien à voir De récupérer Les jeunes du 4ème arrondissement de Paris Que les jeunes de la goutte d'or Tu vois C'est deux choses complètement différentes Et ne serait-ce que ça Il faut se renseigner Un petit peu avant Pour savoir un petit peu Comment est-ce que Je vais aborder le public Ok Ensuite Sur le contexte du centre Donc directement Donc déjà Est-ce qu'on est sur un hébergement Ou sans hébergement Est-ce que Enfin Quels sont les équipements du centre Donc on a combien de salles à disposition Est-ce qu'il y a des salles Qui sont déjà réservées A certains types d'activités Ou certains types d'action Est-ce que Est-ce qu'on a un parc Est-ce qu'il est ouvert Est-ce qu'on a accès à d'autres structures Ensuite On a quoi comme matos À notre disposition Donc Bon bah voilà Je ne veux pas forcément faire la liste Mais bon Que ce soit du matos de jeu Que ce soit du matos de cuisine Que ce soit des véhicules Que Enfin voilà On a quoi à notre disposition Pour le centre Qu'est-ce qu'il y a à proximité Qui peut faire en sorte Qu'on puisse aussi Travailler Enfin Pardon Quels sont les partenaires Autour avec lesquels On peut travailler au sein du séjour Donc Je dis n'importe quoi Est-ce que c'est une piscine Est-ce que c'est un centre d'équitation Est-ce que c'est un musée Est-ce que Voilà Il y a plein de choses différentes Ça peut très bien être Le petit fermier du coin Qui vient présenter Ses petits fromages Au centre Et puis À la fin À la fin du séjour Déjà pendant le séjour On a un petit peu goûté Avec ses petits fromages Et puis à la fin du séjour Il fait une petite vente Pour le public Que ce soit avec Ou sans les parents Enfin bref Voilà ce que je veux dire C'est un petit peu Tout ce qu'il y a autour Du Tout ce que tu peux avoir Autour De ton séjour Aussi Quelle équipe je vais avoir Aussi bien de mon équipe pédagogique Donc équipe pédagogique C'est direction Plus animation Mais aussi J'ai qui Dans les équipes de service Est-ce que j'ai une équipe De service Et de restauration Donc pour faire le ménage Et la cuisine Ils sont combien Enfin voilà Tout ça Il faut y réfléchir Aussi un petit peu Et puis Ils sont sous Quel type de contrat Si je suis sur du contrat CE Pour l'équipe pédagogique Avec des mineurs Il faut bien que je prenne en compte Qu'ils doivent avoir 48 heures de repos consécutifs Etc Enfin voilà Il faut y réfléchir Aussi un petit peu A tout ça Sur tout ce qui va être Le contexte du séjour Et aussi Bon normalement ça Il faut le faire Avant de rédiger ton projet pédagogique Mais dans quel organisme Est-ce que je mets les pieds Quelles sont ses orientations Quelles sont ses valeurs Quels sont les objectifs éducatifs Qui tiennent à ce que je mette en place Et aussi un petit peu Ça peut être bien Parce qu'on travaille avec des humains C'est Qu'est-ce que mes supérieurs hiérarchiques Parce que quand tu es directeur Ou directrice sur le terrain Tu as toujours des responsables au-dessus de toi A moins que ce soit ta propre structure Que tu aies ouvert toi-même Voilà Mais bon C'est très rare ce genre de choses Si ce n'est pas ta propre structure Tu as des responsables au-dessus de toi Et ce ne sont que des humains Et des fois il faut peut-être Se renseigner aussi un petit peu en amont En amont Pardon Sur qu'est-ce qu'ils attendent Eux Qu'est-ce qu'ils aiment bien De leur directeur Qu'ils vont mettre en place sur le terrain Ok Est-ce que ça va aussi pour ce point-là Sur les renseignements Marc Ouais Ouais Ok Donc Il se peut que j'oublie des choses C'est C'est possible Voilà Je te dis Là Moi je suis en train de De survoler un petit peu Mais C'est Il se peut que j'oublie des choses Donc Mais à coup le pas S'il y a des choses que j'oublie Dans les points que j'aborde Ok Ensuite Moi Ce que je pense Qui est important Surtout si tu en as l'occasion Après ça dépend évidemment De l'organisme Avec lequel tu travailles Mais si tu en as l'occasion C'est N'hésite pas vraiment A optimiser Ce qu'on appelle Les journées de prépa Donc De préparation de séjour Donc Qu'elles soient Juste Vraiment collées Juste avant le séjour Donc Par exemple Les jeunes arrivent lundi Et les journées de prépa C'est le week-end Juste avant Ou alors Qu'elles soient Décalées Quelques semaines Voir des fois Quelques mois En amont du séjour Des fois On se rejoint tous On discute On commence à préparer le séjour Et aussi à voir Comment est-ce qu'on va Travailler ensemble Dans quel contexte Dans quel cadre Et Aussi Ça Enfin voilà Ça Des fois On n'a pas l'occasion De le mettre en place Mais des fois Ça peut être bien De D'essayer De remettre en place Ce genre de dynamique En amont Avec l'équipe Même si on n'a pas De journée de prépa officielle De commencer à discuter Un petit peu Sur ce qu'on pourrait se dire En journée de prépa Sachant que Le problème C'est qu'une journée de prépa Normalement Quand elle est officielle Pardon Elle est Comment Voilà Elle est déclarée Donc après c'est à voir Est-ce que l'organisme Te la paye Ou est-ce qu'il te la paye pas Mais bon Normalement C'est compris Un petit peu Dans le contrat Que tu vas signer Maintenant Si C'est pas officiel Et que c'est toi Qui fais ça Donc par exemple A travers internet Ou au téléphone Avec les personnes Qui vont intégrer Ton équipe N'oublie pas Que ces personnes là Elles ne travaillent pas Elles ne sont pas sous contrat Elles n'ont rien signé Et des fois Ça peut être compliqué De leur demander de travailler Parce que Des journées de prépa C'est vraiment du travail C'est pas pour se la toucher Ou pour faire joli Donc Voilà Des fois ça peut être compliqué Il y a certaines personnes Et moi je peux le comprendre Qui ont du mal Avec le fait de devoir travailler Alors que c'est pas officiel Qu'elles ont peut-être Autre chose à faire de leur vie Très certainement Elles ont autre chose A faire de leur vie Et voilà Elles ne sont pas payées Elles ne sont pas sous contrat Et ça les embête un peu Et le problème C'est que quand on les y force Et bien elles vont bâcler les choses Et quand elles vont bâcler les choses Et bien ce qui veut dire Qu'en dernier lieu Encore une fois T'as un public derrière Et qui est-ce qui va en subir les conséquences Ce sera ton public Ok Donc des fois Il vaut mieux Toi tout bien driver dans ton coin Et faire un bon briefing Une fois que les gens ils arrivent Plutôt que faire du forcing A la prépa Quand elle n'est pas officielle Moi je vois exactement La même dynamique Dans la rédaction De projet pédagogique C'est mieux de rédiger Un projet pédagogique Avec tous les acteurs Qui vont vivre le séjour Donc l'équipe au complet Restauration service Équipe pédagogique Les jeunes Les parents Les partenaires Les coordinateurs Responsables de structure Et c'est très bien Mais c'est très compliqué De le mettre en place Et voilà Quand tu les forces Et bien en général Ça n'a pas un niveau qualitatif Très élevé Enfin bref Voilà Mais donc Pour revenir Donc sur la journée de prépa Moi ce que je vais faire C'est que je vais te lister ici Ce que moi Je mets en place Dans mes journées de prépa Et après derrière Je vais aussi Voilà Parce que moi Ce que je fais Je n'ai pas la science infuse Ok Tu n'es pas obligé De faire Exactement comme je fais Mais je vais quand même Revenir après Juste derrière Sur quels sont les points Qu'il faut absolument Que tu abordes Dans ta journée de prépa Donc moi La première chose Que je fais Dans ma journée de prépa C'est que je fais Un retour Sur ce qui est la notion De vacances Et la notion D'anime Ou d'encadrant Ok Donc voilà J'ai les deux vidéos Qui sont disponibles Sur Animaret TV Si tu veux voir A quoi ça ressemble Va voir Donc C'est La première C'est définition Des vacances Je crois Et la deuxième C'est les deux qualités Indispensables Du bon anime Ok Donc va les voir Tu n'es pas obligé De partager Ce que je dis dedans Mais ce que je veux dire C'est que Moi je pense Que c'est deux points Qui sont essentiels De bien revenir Sur la notion De vacances Alors évidemment Quand on est sur des séjours De vacances Que ce soit Avec ou sans hébergement Mais voilà Si à partir du moment Où tu es dans un contexte De classe de découverte Par exemple Ça n'a plus lieu d'être Le contexte des vacances Mais par contre Ce qui a toujours lieu d'être C'est la notion De l'anime En fait De quelle est la conception Du rôle de l'anime Ok Et on peut voir ça aussi Avec le rôle de la direction Le rôle des personnels De service Et de cuisine Enfin voilà On peut voir ça Avec n'importe quelle N'importe quelle position Ok Donc ça c'est le premier point Que moi j'aborde Où je vais aborder une situation Et dans la situation Je vais demander aux personnes De prendre position De défendre leur position D'essayer de convaincre Le camp d'en face Si une personne du camp d'en face Est convaincue Elle rejoint l'autre camp Et elle explique Pourquoi est-ce qu'elle a été convaincue Et une fois qu'on a débattu Un petit peu comme ça Après derrière Moi je présente Ce que j'ai prévu Dans le pp Dans la situation Et dans la situation en question Et du coup Derrière Bon déjà en général J'ai la chance D'avoir pas mal D'expérience Et donc ce qui fait Que je prévois énormément De choses en amont Et comme j'essaye De penser un petit peu A la fois A tous les profils D'encadrants différents On s'y retrouve Très facilement Dans mon pp Et donc en général J'ai une adhésion totale Mais sur les points Où moi Je me rends compte Que j'ai l'équipe Qui est en opposition Par rapport aux orientations Du projet pédagogique Que j'avais déjà prévu en amont Et bien à ce moment là S'ils sont tous d'accord Et bien je revois Mon projet pédagogique Et les orientations Et du coup Je me base Sur ce que l'équipe Préférerait faire Pourquoi ? Parce que Je ne pourrais atteindre Mes objectifs pédagogiques Que si l'équipe Les porte Les apprécie Et a envie De les véhiculer Sinon C'est très compliqué Et du coup Je préfère Moi Mettre de l'eau dans mon vin Quitte à prendre Un virage à 180 degrés Par rapport Aux objectifs Que moi j'avais prévu Plutôt Et donc On va s'embarquer Sur un objectif Que l'équipe A envie de mettre en place Et ils sont déterminés dessus Et ils vont y aller Ils vont le faire Je préfère me dire On va faire quelque chose Avec du sens Malgré le fait Que ce ne soit pas Les choses que j'avais prévues Plutôt que de me dire Je vais les forcer A faire Ce que je voulais qu'ils fassent Et il y a deux solutions Soit ils vont mal le faire Parce qu'ils vont Parce qu'ils vont Sentir forcés Et du coup Ils ne vont pas le faire Avec envie Ou alors tout simplement Dans mon dos Ils feront tout simplement Pas ce que je leur aurais demandé D'accord Donc je préfère Pardon Oh oui c'est sûr Donc je préfère moi Mettre de l'eau dans mon vin Et créer une fédération Autour de mon équipe Et ce qu'il y a aussi Ce qui est génial En tant que directeur A ce moment là C'est que toi Tu montres que t'es quelqu'un D'ouvert d'esprit Que t'es là pour ton équipe Et que leur parole compte Et a du poids Qu'ils ont leur mot à dire Dans le séjour Bon après moi c'est aussi La cohérence pédagogique Que je mets en place Mais moi c'est quelque chose Que je tiens A ce qu'ils se transmettent Aux jeunes Que les jeunes Ont leur mot à dire Sur le séjour Et si je ne permets pas La même chose aux adultes Je ne suis pas crédible C'est juste C'est ce qu'on appelle La cohérence pédagogique en fait Il faut absolument pour moi Que je Transmettre Les mêmes dynamiques Les mêmes principes A mes adultes Que ce que je vais leur demander D'appliquer Sur le terrain Avec les jeunes Je ne sais pas C'était très français La phrase que je viens de dire Mais voilà Je pense que c'est important aussi Et toi aussi Parce que Quand tu vas diriger Tu dois aussi Quelque part Que tu le veuilles ou non Tu dois avoir un rôle de leader Et Il n'y a pas de meilleur leader Que celui Qui écoute Son public Et qui Prend en compte L'avis de son public Et qui derrière Mets en place Des actions Par rapport à la vie De son public C'est un très bon moyen De faire Une fédération De ton équipe Derrière toi C'est préparer Des trucs en amont Ils ne sont pas d'accord Ok Vous n'êtes pas d'accord Il n'y a pas de problème Vous me trouvez une solution Qu'elle ait du sens Qu'elle soit concrète Que vous soyez tous d'accord Et à ce moment là Je vous suis Tu comprends ce que je veux dire C'est ça Le forcing Ça marche Mais il faut être Soit avoir un moyen De pression énorme Ou alors soit Il faut être très très fin psychologue Avec le forcing Mais Et puis Bon voilà Après Le forcing Moi je n'aime pas trop non plus Parce qu'on Peut se retrouver facilement A avoir Un côté malsain Où En fait Moi ce qui me gêne vraiment C'est à partir du moment Où En tant que directeur Tu vas vouloir mettre en place Des actions Pour ton propre intérêt personnel Au lieu de penser à ton public Alors que dans ton public Bien sûr il y a les jeunes Mais il y a aussi ton équipe Et il ne faut pas l'oublier Voilà Donc Moi voilà C'est un moment Où je reviens vraiment Sur le projet pédagogique Sur la présentation du séjour Comme ça On se le fait à travers Des débats mouvants Et ce que je n'hésite pas A faire non plus C'est de faire des pauses D'accord De 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 prendre du temps Parce que même si Le fait du débat mouvant Ça fait Déjà ça évite que toi Tu te retrouves à devoir lire Ton projet pédagogique Et l'expliquer Et parler pendant des heures Et des heures Et des heures Et des heures Pour l'avoir déjà fait C'est interminable Et C'est interminable pour toi Et aussi pour les personnes Qui t'écoutent en face C'est mieux s'il y a un petit peu De dynamique avec Et Par contre Il ne faut pas hésiter A faire des pauses Des trous Que ce soit d'un quart d'heure D'une demi-heure Des fois même une heure Faire autre chose entre les deux Et puis revenir par la suite dessus Ok Bon voilà Donc ça c'était le deuxième point Ensuite moi ce que J'aime bien faire aussi C'est Donc juste après Ce 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 On revient sur le projet pédagogique Et sur la présentation de séjour Moi j'aime bien faire ce qu'on appelle Un PRS Ou un EDS Alors un PRS C'est un partage réciproque des savoirs Et un Pardon Un ESD C'est un échange savoir-doute Et en fait C'est un moment Où Suite justement A la présentation du projet pédagogique Et du séjour Voilà Tu vas avoir des personnes Dans ton équipe Qui vont dire Ok moi je vous suis Moi il n'y a pas de problème Mais j'ai jamais fait ça Je ne sais pas comment faire Et clairement Ça me fait flipper Et je ne vais pas oser vous le dire Je ne vais pas oser vous le dire Parce que J'ai envie d'avoir une certaine crédibilité Parce qu'il y en a Certains qui me connaissent Parce que d'autres ne me connaissent pas Parce que J'ai une direction Et je n'ai pas envie Je sais que la direction Va m'évaluer à un moment Et je n'ai pas envie Déjà de montrer une image négative Ou de me rabaisser Tout seul devant la direction C'est des dynamiques Qui existent Dans toutes les équipes Et même avec les personnes Qui ont l'habitude De bosser Avec ton projet pédagogique Avec Enfin De bosser avec toi Et dans le cadre Que tu proposes Mais Ce sont des dynamiques Qui arrivent régulièrement Et surtout Si Tu es quelqu'un Un petit peu comme moi Qui se remet en question Et qui Réajourne Ces pratiques régulièrement Et donc Ce qui fait Que d'un séjour à l'autre Même les personnes Qui ont l'habitude De travailler avec toi Elles découvrent encore De nouvelles choses Et donc En fait Ce PRS Ou ESD Donc PRS Partage réciproque Des savoirs Ou ESD C'est échange Des savoirs Doutes C'est exactement La même technique C'est ce qu'on va faire C'est que On va Moi ce que je fais C'est que je laisse Un temps A mon équipe Je les laisse Entre eux Et Ce que je leur demande C'est de rédiger Chacun sur des petits Bouts de papier Par rapport au projet Pédagogique Et au séjour Dont on vient de discuter On s'est tous accordé On est tous d'accord dessus Maintenant Par rapport à ça Je vais leur demander Dans un premier temps De mettre Sur un petit bout de papier Soit ce qui leur fait peur Ou soit ce qu'ils ne savent pas Comment faire Même si ça les intéresse Sur un autre petit bout de papier Alors après S'il y a plusieurs choses On peut aussi les séparer Chacune sur des petits bouts de papier Ensuite Ce que je leur demande C'est de mettre Sur des petits bouts de papier Ce qu'ils sont prêts A mettre en place Par rapport au projet pédagogique Qu'on a mis en place Enfin Sur lequel on vient De tout s'accorder Donc Qu'est-ce qu'eux Se sentent prêts A mettre en place A mener Et aussi Sur un troisième Enfin Sur des troisièmes Bouts de papier C'est qu'est-ce qu'eux Se sentent De transmettre Au reste Enfin A leurs collègues Ce qu'ils se sentent De transmettre Et donc En fait Donc ce qui fait Qu'on a un côté Mes peurs Mes doutes Un côté Je maîtrise Un côté Je peux former Les autres autour de moi Et donc Ce qu'on va faire Ensuite C'est que Tous ces trucs là En général Ce que je fais C'est que je la mets Dans la salle anime Ou si on n'a pas De salle anime On met dans un endroit En hauteur Pas à disposition De la vue directe Des jeunes Ok Et c'est bien Sur des post-it C'est très bien Il n'y a pas besoin Que ce soit du grand affichage Que tout le monde Soit au courant De ce qui se passe là-dessus Parce qu'il y a peut-être Aussi des choses Dont certaines personnes Elles vont mettre Leurs doutes Et leurs peurs Elles n'ont pas forcément Envie de se faire afficher Devant le public Qu'elles vont avoir derrière Tu sais Et donc Derrière En fait C'est un outil Qui permet Tout au long du séjour Pour que chaque personne Puisse aller Consulter Ce tableau Et dessus Elles vont pouvoir Soit se dire Ben voilà Moi j'ai des compétences A transmettre Et je vais aller voir Ceux qui ont des doutes Par rapport à ces compétences-là Ou alors inversement Ceux qui ont des doutes Ils vont se dire Bon ben voilà Moi j'ai mes doutes Et du coup Je vais pouvoir Me tourner Vers les personnes Qui ont des choses A m'apporter Au sein même De ma propre équipe Et tout ça Sans passer par la direction Ça reste à l'interne De l'équipe d'animation On peut aussi en faire un Pour l'équipe de direction On peut aussi en faire un Commune à toute l'équipe Mais c'est bien aussi Si on a un juste Pour l'équipe d'animation Que eux aussi Puissent se souder Se sentir fort entre eux Et aussi se dire Ben voilà La direction n'est pas Forcément toute puissante Et la direction Voilà Je peux aller la voir Mais j'ai peut-être aussi C'est un message inconscient Mais on peut le dire Aussi clairement Mais j'ai peut-être aussi Déjà avant d'aller Me tourner vers la direction Par rapport à mes peurs Et mes doutes Ben je peux peut-être déjà Aller voir à l'interne De ma propre équipe Il y a peut-être déjà Des personnes qui vont pouvoir M'aiguiller Et ce que je fais moi En tant que directeur C'est que je retourne Voir sur ce tableau Directement dès qu'il est créé Et s'il y a des doutes Ou des peurs Sur lesquels Personne dans l'équipe D'animation N'a de réponses à donner Et ben moi En tant que directeur Je vais apporter Je peux transmettre Je peux former Je vais apporter moi Des réponses Et comme ça J'essaye de faire en sorte Qu'il n'y ait plus de peur Ou de doute Vers lesquels Personne n'aura De solution De personne Vers qui se tourner Ok Alors évidemment Ça demande D'avoir les ressources Bien évidemment Il ne faut pas dire Que tu peux former Un doute Ou une peur A combler ce manque Si toi Tu n'en es pas capable Si toi même Tu ne maîtrises pas Il ne faut pas S'embarquer là-dessus Si tu n'as qu'une vague idée Mais que tu n'as jamais été concrètement Sur le terrain Ce n'est pas forcément judicieux Tu risques plus de perdre En crédibilité Qu'autre chose D'accord En tant que directeur Il vaut mieux savoir dire Je ne sais pas Plutôt que De Tu vois Je ne sais pas C'est honnête Plutôt que De dire Oui je sais On fait comme ci Comme ça Et après on se rencontre Sur le terrain C'était de la grosse merde Et ben tout ce que tu viens de faire C'est perdre ta crédibilité Donc il vaut mieux Des fois être honnête Et dire je ne sais pas On verra bien On trouvera une solution En équipe Plutôt que de dire Je sais Et qu'en fait non Ok Donc Donc voilà Tiens Malou Je sais que Tu m'écoutes Et Malou Je te remercie Pour le PRS Ou le SD Voilà Petite parenthèse Faire mes petites dédicaces Ok Ensuite Moi ce que je fais En tant que directeur Dans mes journées de prépa C'est que je commence à parler Juste tu as des questions Sur les Sur les PRS ESD Non non Je ne connaissais pas tout ce système Mais je trouve super pertinent Et super intéressant Ça marche D'enfer Vraiment Ça marche d'enfer Et en plus Ce qui est bien C'est que ça se fait De manière informelle C'est qu'on n'est pas obligé D'y passer un temps dessus Donc évidemment Quand tu as fini de le rédiger Qu'il est affiché sur le mur Tu laisses ton équipe Tu les envoies se pencher 5-10 minutes dessus Déjà pour qu'ils prennent conscience De ce que les autres aient mis Et s'il faut Tu leur laisses un petit temps D'une demi-heure Pour leur dire Bah voilà Vous pouvez directement Tout de suite échanger Par rapport à ce qu'il y a dessus Entre vous Vous échanger entre vous Moi je ne me mêle pas de ça Entre vous 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 autoformez Ok C'est ça Ça la soule très fortement Et comme il y a très peu de personnes Qui mettent ça en place aussi Déjà toi en tant que directeur Tu vas te démarquer Et je te dis Tu veux aussi gagner en crédibilité Parce que Qu'est-ce que ça veut dire Implicitement comme message C'est ça veut dire Je vous fais confiance Ça veut dire Je vous fais confiance Ça veut dire Je sais que vous avez des choses Et je sais que vous avez des Et le truc qui est génial avec ça C'est que même les personnes Pour qui c'est leur première expérience Elles auront au moins des choses A mettre dans je maîtrise Peut-être pas forcément Dans je peux former Mais elles auront des choses Ou pas forcément je maîtrise Mais au moins je suis prêt Je me sens prêt à le faire Je me sens prêt à tester Et donc Ce qui veut dire Que même pour les personnes Envers qui c'est la première expérience Ça veut dire Je te fais déjà confiance Les jeunes ne sont pas encore là Mais je te fais déjà confiance C'est énorme C'est énorme en termes de psychologie Ok bref Alors si jamais t'as des questions Et que tu veux une réponse immédiate Tu peux toujours me passer un coup de fil Via la médiathèque Animaré Si tu prends un coup de fil public On peut modifier tous les éléments Qui permettraient de t'identifier Si tu veux évidemment Les liens sont toujours dans la description De chaque vidéo A bientôt Lex Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada